bonjour ou bonsoir on va en parler sur les matchs des sélections nationales et oui donc on va en parler de l'équipe de France qui a fait match nul contre la Croatie un partout donc un but d'Adrien Rabiot pour les bleus et un but sur pénalty d'Andrej Kramaric pour la Croatie donc je suis à la fois content et déçu je suis content parce que parce que excusez moi parce que on a fait match nul et que on a que un point qu'on dit mais je suis déçu parce que le match a été médiocre et catastrophique donc heureusement que tu as fait match nul si tu aurais à perdre face à la Croatie tu ne seras pas à un point mais tu seras à zéro pointé à zéro pointé mais heureusement que tu as fait match nul et que et que la France a un point donc à part ça c'est tout on va en parler de l'Italie qui a gagné face à la Hongrie deux à un un but de niccolo barela un but de lorenzo Pellegrini pour l'Italie et un but contre son camp de Gianluca Mancini pour la Hongrie enfin je suis très content que l'Italie gagne en a perdu la finalissima ou trophée artemio franqui face à l'argentine tu as fait match nul contre l'Allemagne mais tu gagnes contre la Hongrie qu'on dit je suis très content et qu'on dit pour une fois Donnarumma a fait qu'on dit des parades et que et pour une fois il n'a pas fait de bourde et qu'on dit à la place de Donnarumma qu'on dit Gianluca Mancini a fait une bourde qu'on dit qui a conduit à son but contre son camp donc Donc à part ça c'est tout on va en parler de l'Algérie qui a gagné face à la Tanzanie deux à zéro un but de Rami Ben Sebaimi et un but de Mohamed El Amin Amoura donc je suis très content que l'Algérie a gagné certes qu'on dit c'est un bon match mais qu'on dit l'arbitrage est catastrophique l'arbitrage est catastrophique déjà carton jaune pour Slimani carton jaune pour Slimani ça nous prouve que l'arbitrage est toujours catastrophique pour quand on dit les arbitres qui sont en train de consulter la VAR les arbitres vidéo qui sont dans leur cabine qui sont dans leur cabine excusez-moi qu'on dit ils veulent que l'Algérie perde mais heureusement que l'Algérie gagne et qu'on dit l'arbitrage est catastrophique franchement c'est du grand n'importe quoi qu'on dit l'arbitrage que ça soit partout en Afrique en Amérique en Europe en Asie partout c'est catastrophique mais qu'on dit qu'on dit certes l'Algérie a gagné pour ça je suis très content et qu'on dit à part ça c'est tout on va en parler du Portugal qui a gagné face à la République Tchèque 2 à 0 donc un but de João Cancelo et un but de Gonzalo Guedes je suis très content que le Portugal gagne cette fois-ci après le match nul contre l'Espagne plus la victoire contre la Suisse et là on gagne contre la République Tchèque certes qu'on dit et en plus le Portugal est promis le Portugal est promis et qu'on dit je suis très content et je suis qu'on dit content que le Portugal gagne certes la République Tchèque ils ont qu'on dit qu'on dit une bonne équipe qu'on dit qu'on dit qu'on dit la République Tchèque ils ont une bonne équipe qu'on dit qu'on dit nous nous on a une bonne équipe qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit qu'on dit on a des joueurs mais est-ce que on va gagner la Coupe du Monde ça ça dépend qu'on dit du Portugal ça dépend du Portugal qu'on dit qu'on dit si on va loin en Coupe du Monde je serai très content mais si c'est pour faire comme en 2018 tu gagnes qu'on dit qu'on dit qu'un match et que tu fais deux fois match nul et que tu perds en l'huitième en l'huitième de finale ce n'est pas la peine qu'on dit mais qu'on dit certes on a une bonne équipe et j'espère qu'on ira loin le Portugal ira loin et surtout ne pas faire un parcours médiocre médiocre excusez-moi comme en 2018 qu'on dit donc à part ça c'est tout mais qu'on dit certes le Portugal on a une bonne équipe mais la république tchèque en face ils ont une bonne équipe qu'on dit ils ont qu'on dit qu'on dit le joueur qui a signé au Bayer Leverkusen Adam Lodzek t'as le joueur de West Ham Koufal t'as Kondi Soussek t'as allez Vaklik qui est sur le blanc sur le banc qui est sur le banc excusez-moi Kondi la république tchèque certes ils ont une bonne équipe mais Kondi donc à part ça c'est tout et si et si la vidéo vous plaît abonnez-vous à ma chaîne likez commentez si vous avez envie ou pas c'est votre choix à part ça je vous laisse et merci beaucoup Huuu Sous-titrage FR ?